Salut les Naheans Sénégalais ! Nous nous sommes tous Ecris pour Neu... Et mon message m'a envoyé dans notre message.. Aujourd'hui une phase pour venir te démarrer après.. Ce qu'on allait dire avant.. Et dans la place que tu sais ici, tout en Sénégalais.. Lorsqu'on veut d'écran... Tout en Sénégalais qui veut toujours ouvrir... Tout en Sénégalais qui envoie d'écran.. Tout en Sénégalais qui votent ici.. Tu le dois ouvrir.. Tu vas ouvrir.. Tu vas ouvrir sous l'épouse.. C'est monotaux, 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 Deku. Tu devrais revenir ici. Parce qu'en Sénégal, en 2011-2012, il y a 17 personnes qui ont été blessés. Il faut qu'il y ait un acquis pour la démocratie. Plus de dix ans après, si on était dans cette situation, ça veut dire que quelqu'un a trahi. Et celui qui a trahi, c'est le Président Macky Sall. Quand tu savais tout le monde, tout le monde a dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien à dire, mais il n'y avait rien à dire. Il y avait des droits de l'arrivée. Il y avait des droits de l'arrivée. Il a trahi ce combat, cette révolution. Tout ce qu'il savait, le contraire a commencé à faire. Il a utilisé la police, la justice, les trafiquants de fauteuil, les trafiquants de fauteuil, les trafiquants de fauteuil, et que ce qu'on a fous, c'était pour l'abonnement. Il n'y avait rien à faire. Il n'y était pas à foutre, qu'il avait à l'arrivée de l'arrivée, quand il a été prédient, il s'est retourné contraire et qu'il se fait. Il manifestait de l'arrivée. Il s'est pu à la fois débrouiller. Il a pris l'attitude. Il s'est mis à l'attaquant. Tout est possible. Tout le monde sait que l'arrivée de leur porte. Il n'a pas quelqu'un de leur commune. Il s'est passé. Il s'est passé. et les gens se trouvent dans le seul but de vent, on peut leur donner une mauvaise situation pour les agressions et éclater leurs propres ans et les seuls à mettre en place. C'est assez, c'est assez. Je pense qu'il y a des hôtels « hôtels » qui ont été également payés et où ils ont pu voir la place de la rue. Nous saluons la présence de tout le monde Comme nous disons, nous devons vous entendre Si on s'en fasse, ils sont venus à la famille des Sénégal ou à la famille des Sénégal et à la famille des Sénégal Parce que les leaders nous disaient On ne leur a pas besoin de leurs enfants Je leur ai pas besoin de leurs enfants Je leur ai pas besoin de leurs parents Je leur ai besoin de leur sacrifice Et ils ont fini de le démontrer. Ils avaient des positions pour s'enrichir comme le font les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont trahi le drapeau. Ce sont des milliardaires sur le dos du peuple. Il y a des leaders qui ont été respectés les salaires. Ils ont été ôtés la politique de la manière dont on le sait. C'est pour les valeurs. Ils ont été corrompés et ils ont fini de nous montrer. Ils ont fini de faire des sacrifices. Je n'ai pas eu de l'argent. Ils ne sont pas obligés de se dérouler. Ils ne sont pas obligés de se dérouler. Nous ne sommes pas dans ça. Ils veulent nous mettre en mal avec les leaders. Les leaders ne sont pas obligés de se dérouler. Ce sont des leaders qui ont été dérouillés. Ce n'est pas le droit de leur donner. Et pour qu'ils aient 100 personnes, ils vont décaisser des millions et des millions. Donc, n'hésitez pas à dire que les leaders ne se déroule. Tout le monde sait que c'est la vérité. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Mais tout le monde sait que le combat de la vérité est le combat de la vérité. Et Incha l'Arabie, nous voulons. Comment avez-vous vu ces manifestations? J'ai vu des déclarations un peu partout. J'ai vu des déclarations. Des gens disent qu'ils vont faire une... D'abord, c'est ce qui est antidémocratique. C'est ce qui est antidémocratique. Parce que j'ai dit que chacun a la liberté d'aller manifester ce qu'ils veulent. Mais personne n'a le droit. En tout cas, quand je suis là, de participer à des manifestations, je ne suis pas vu des oppositions. Les partis au pouvoir font des manifestations. Et ils font des contre-manifestations. La liberté de manifester est garantie par la Constitution. On va laisser les manifester librement. Si on demande des demandes d'autorisation pour manifester. Parce que la Constitution est accordée. On va dire que l'autorité préfectorale que nous voulons manifester. Pour qu'il puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser la manifestation. Mais l'absurde de l'engagement, si on l'a fait, c'est qu'ils vont dominer. Parce que la Constitution, ce qui est accordée, n'est pas le droit. C'est ce que je voulais dire. Les gens qui sont arrivés à 2h, depuis le début de la manifestation, ou bien à 3h, sont des jeunes qui restent dans le travail. Ces gens-là, ils ne se sont pas dressés contre maquette pour ne pas quitter leur constitution. Ils ne se sont pas dressés, quitte à laisser leur vie. Je n'ai quitté 2h du matin sur ce que j'ai fait. J'ai laissé mon travail dans le secteur privé. Ce n'est pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Parce que les intérêts propres, les intérêts personnels, ne font absolument pas le poids par rapport à l'intérêt collectif des Sénégalais. Aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures qui doivent venir, qui doivent bénéficier de nos découvertes pétrolières et gazières, ces générations-là, nous devons combattre pour ces générations. Je n'ai pas le droit. 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 Les États-Unis, ils ont leurs droits de vote. Et tous les avantages qu'ont les Noirs en Afrique du Sud, ce sont des gens qui se sont battus. Nelson Mandela a passé plus de 27 ans en prison pour qu'aujourd'hui, les Sud-Africains noirs puissent bénéficier au même titre que les Blancs des terres sud-africaines. Mais pourquoi nous n'avons pas le droit ? Nous n'avons pas le droit. Pourquoi nous n'avons pas le droit ? Les Sénégalais n'ont pas le droit. Chacun a son devoir de résister. De résister contre les mascarades, les frottes dans les administrations publiques, la corruption. Aujourd'hui, le plus grave, quand j'ai lu ce matin, hier matin, que les salaires des gouverneurs, des sous-préfets, des préfets, des adjoints aux gouverneurs, les salaires des fonctionnaires sont augmentés de manière considérable parce qu'on attend 700 milliards de recettes de notre pétrole, de nos découvertes pétrolières et gazières. Au même moment, Maki ne pense pas à ces jeunes-là qui n'ont pas de travail. Ces ambulants-là qui veulent travailler, qui veulent dignement gagner leur vie et qui sont des Sénégalais à part entière. Ils ne pensent pas à ces gens-là ? Pourquoi ils font cela ? Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. Les étudiants, je suis passé là-bas tout de suite en venant. Ces étudiants-là travaillent dans des conditions misérables. Ils ne peuvent pas réussir comme ça dans ces conditions-là. Pourquoi ? On n'investit pas pour leur avenir. On n'investit pas pour l'avenir des Sénégalais. Comme on a l'habitude de dire. Pourquoi on ne fait pas cela ? Et au même moment, on se permet de donner beaucoup d'argent à ceux qui ont déjà quelque chose pour vivre. Il faut mourir pour la dignité. As-salamu alaykoum. Je m'appelle Abdelaye Koli. Je m'appelle Abdelaye Koli. Nous assistons à une malgouvernance au Sénégal. Nous ne savons pas ça. Les Sénégalais en ont marre de maquissales. Les Sénégalais en ont marre de maquissales. Parce que la police, elle est pour les Sénégalais, l'argent est marre. Mais par contre, nous sommes des Sénégalais. Des moyens, nous avons 5 milliards pour ses postes créé de l'évoi à l'eau à l'eau procter l'eau qu'elle l'eau n'y a la gagne il y a la dix soit les libéraux les libéraux sénégal voilà n'y t'a n'y t'a n'y t'en vie qu'il y a envie qu'il y ait l'acrime aux jeunes qui ont dit à la même élection mais ça n'a pas de liste guy n'y a pas d'élection mais je n'y ai pas d'élection si je n'ai pas de débrouillé à ce qu'elle n'y a rien de sénégal Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Minions programmes You come to the jail. Avoir une assemblée nationale de rupture. qui vote des lois dans le sens des intérêts du peuple. qui est là pour voter des budgets pour le gouvernement et qui contrôle l'action du gouvernement. C'est ça que le président Maxal veut empêcher parce qu'il sait que s'il y a cohabitation, il ne pourra plus voter des lois scélérates, il ne pourra plus vendre nos ressources ou brader nos ressources aux Européens, aux Occidentaux. Maintenant, c'est pourquoi il est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Le président Maxal est en train de créer toutes les conditions pour qu'il n'y ait pas d'élection au Sénégal. Parce que vouloir invalider la liste des titulaires de la liste proportionnelle de Yewi Askenwi, c'est une volonté manifeste pour lui donc d'engager la confrontation. C'est pourquoi aujourd'hui on va dire aux Sénégalais que le président Maxal nous appelle à la confrontation. Donc nous devons être prêts, nous le peuple sénégalais. Nous voulons vous préparer à être prêts et le moment opportun, nous allons mobiliser le peuple sénégalais pour faire face. Aujourd'hui, c'est un rassemblement de sensibilisation pour montrer aux Sénégalais que ce que le président Maxal est en train de faire dans ce pays, ça ne peut plus continuer. Nous allons nous battre pour empêcher cette troisième candidature du président Maxal parce que la Constitution le dit dans son article 27, qui est de façon claire et nette que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il a fait deux mandats, c'est deux mandats et deux très longs mandats de 12 ans. Le peuple en a marre, les darrés sont en train de flamber, les Sénégalais en ont marre du régime du président Maxal. Donc c'est le moment pour lui de quitter le pays. Maintenant, s'il veut abréger son pouvoir, c'est-à-dire s'il ne veut pas attendre 2024, mais nous allons l'aider à quitter le pays. S'il veut maintenant gouverner dans la paix jusqu'en 2024 et qu'il nous rende notre pays et que les Sénégalais élisent un autre président qui est capable de régler les problèmes de ce pays, nous serons prêts à le faire. Mais s'il veut opter pour la confrontation tout de suite, avant 2024, nous sommes prêts. Nous sommes prêts.